Je dis très ça, leur prévenir de parcourir beaucoup de moniteurs. Ces moniteurs, disait-il, si terribles, si à charge, attentes et réputations, ne sont constamment outiles et favorables que moi seule. C'est avec les pièces officielles que les gens sachent. Les vrais talents écriront l'histoire. Ces pièces sont pleines de moi et ce sont celles que je sollicite. Et que j'invoque, il ajoutait qu'il avait fait de moniteur l'homme et la force de son gouvernement, son intermédiaire et ses communications avec le filion public du dédain et du dehors. Tous les gouvernements, depuis l'ont imité, plus ou moins, arrivait-il au dédain parmi les hauts fonctionnaires. Un photographe quelconque, aussitôt disait l'ombreux, trois conseillers d'État, établissait une enquête. Ils me faisaient un rapport, affirmant les faits, discutant les principes. Moi, je n'avais plus qu'à écrire au bas. Mon voyage peut faire et secouter les lois de la République ou de l'Empire. Mon ministère a défini. Les résultats publics obtenus l'opinion, fils et justice, c'était le plus rédoutable et le plus terrible de mes tribunaux. S'agissait-il au-delà de quelques grands communistes en politique ou de quelques points de l'écart des diplomatiques ? Et les objets ayant indirectement jetés dans le monétaire, ils attiraient aussitôt l'attention universelle, occupant toutes les discussions. C'était le mot d'autre. D'autre, pour les partisans du trône, en montant qu'on appelle à l'opinion partout, on a accusé le moniteur pour ses notes tranchantes, trop violentes contre l'ennemi. Mais avant de les condamner, il faudrait mettre en ligne le compte de la bien qu'elles pouvant avoir produit. L'inquiétude parfois dont elle est ayant à l'ennemi l'intérêt, dont elle frappait un cabinet incertain, les coups de fouet. Quelle donnée ont un sucre qui marchait avec nous, la confiance et l'audace, qu'elle inspirait à nos soldats. La conversation est tombée sur la liberté de la presse. L'offre nous a demandé notre avis. Nous avons besoin de l'enquête et d'inviter force lieu comme les en est ayant contre. Rien ne résiste à la liberté de la presse, disant-il, elle est capable de renverser tout gouvernement, de troubler toute société, d'étruire toute réputation. Ce n'est qu'en interdiction qui est agréable, disions les autres. « Si on l'a compris, c'est une mine qui fera explosion. Si on la laisse à elle-même, ce n'est plus qu'un arc de Vendée qui ne serait blessée personne. » À ceci, l'offre disait qu'il était loin d'être convaincu, mais que ce n'était plus là-haut-demeurant la question. Qu'il était d'institution aujourd'hui la liberté de la presse était de ce nombre sur lequel on n'était plus appelé à décider si elle était en bonne, mais seulement s'il était possible de la refuser au tourant de l'opinion. Or, il prononçait que l'interdiction dans un gouvernement représentatif était un anachronisme, un choquant, une véritable folie. Aussi, assurais-tu de l'île d'Alpes ? Avaient-ils abandonnés la presse à tous ses excès ? Aient-ils pensé bien qu'ils n'avaient été pour rien dans sa chute nouvelle quand on voulait discuter au conseil devant lui les moyens dont mettre l'autorité à l'abri ? Messieurs, avaient-ils dit plaisamment ? C'est apparemment vous autres que vous voulez défendre, car pour moi, désormais, je demeure étranger à tout cela. La presse est appuisée sur moi durant mon absence. Je la défie bien à présent de rien pour te rire de neuf heures depuis qu'encontre moi. Vendredi 14 L'Empereux était malade toute la nuit. Il était encore souffrant tous les jours. Il a pris un pain de pied et ne s'est pas trouvé en humeur de sortir. Il a donné ça dans son intérieur et m'a fait venir vers le soir. L'Empereux s'est remis en consin. Le sujet était constamment la guerre d'Espagne. J'en ai déjà mentionné quelque chose plus haut où l'on avoue que l'Empereux s'y condamnait entièrement. Je cherche à répéter les moins possibles. Aussi, je vais inscrire ici seulement ce qui m'a paru neuf. Le vieux roi, disait l'Empereux, la reine, au moment de l'événement, était enlogé de la haine et du mépris des sujets. Les princes et Astéry conspiraient contre eux, les filles indiquées. Elle divint aussitôt l'amour, l'espoir de la nation. Toutefois, cette nation était mieux, vu des grands changements. Elle sollicitait avec force. J'y étais très populaire. C'est dans cette situation des esprits que tous ces personnages feront réunis à Veillonne. Le vieux roi me demandant en chance contre son fils. Le jeune prince suscitant ma protection contre son père et me demandant une femme. J'ai résolu de profiter de cette occasion unique pour me délivrer de cette branche de Bourbon. Continuant dans ma propre dynastie, le système de famille de Louis XIV est enchaîné l'Espagne au destiné de la France. Ferdinand fut envoyé à Valence et les vieux rois à Marseille où évolué mon frère Joseph fut régné dans Madrid avec une constitution libérale dotée par une honte de la nation espagnole qui était venue la recevoir à Veillonne. Il paraît, continuez-y, que l'Europe et même la France n'ont jamais eu une idée juste de la situation de Ferdinand à Valencey. On se méprend étrangement dans le monde sur le traitement qu'il a éprouvé et plus encore peut-être sur ses dispositions et ses opinions personnelles relatives à sa situation. Les faits qu'il était à peine gardés à Valencey et qu'il n'est pas voulu s'en échapper. Si ce trauma quelques intrigues peut favoriser son évasion, il fut le prévu à le dénoncer. Un Irlandais, parent de cru, pénétra jusqu'à sa personne au nom de Georges III, lui offrant de l'enlever. Mais loin d'y accéder, Ferdinand, tout aussitôt on donna connaissance à l'autorité. Il ne cessait de me demander une femme de ma main. Il m'écrivait spontanément pour m'écomplimenter toutes les fois qu'il m'arrivait quelque chose d'heureux. Il avait donné des proclamations aux Espagnols pour qui se soumissaient. Il avait reconnu Joseph, chose qu'on peut regarder comme forcée peut-être. Mais il lui demandait, sans grand cordon, il m'offrait d'un callos. Son frère peut commander le régime espagnol qui a eu en Russie, chose auquel il n'était nullement obligé. Enfin, il me suis citée vivement de le lacet venir à ma cour à Paris. Et si je ne me suis pas prêtée à un spectacle qui a eu frappé l'Europe en lui, prouvant par là tout le fermissement de ma puissance, c'est que la gravité des circonstances qui m'appelait au déheur et mes fréquentes absences de la capitale ne m'ont pas laissé l'occasion. Vers une seconde année, à une veille de l'Empereux, je me trouvais le voisin du chamevillien comte d'Arburg. Visant la surface avançée près du prince d'Espagne, arrivé à lui, l'Empereux demanda « Comment se conclouions ces princes s'ils étaient un sage ? Et puis, s'ils l'achetaient, « Vous m'avez apporté une bien jolie lettre entre nous, si vous que l'heure aurez faite ? » d'Arburg l'assura qu'il ignorait même l'objet de son contenu. « Eh bien, dit l'Empereux, elle est charmante. Un fils n'écrirait pas autrement à son père. Quand les circonstances deviendront difficiles pour nous en Espagne, disait l'Empereux, je proposais plus d'une fois à Ferdinand. De son retourner, d'aller régner sur son peuple, que nous nous ferions franchement la guerre, que le sort des armes en déciderait. » répondait le prince, qui semble avoir été bien croustillé, ne varia jamais de ce système des troubles politiques agitant mon pays. Je ne manquerai pas de compliquer les affaires. Je pourrais en devenir la victime et porter ma tête sur le cheval. Je reste. Mais si vous voulez me donner une femme, si vous voulez me porter votre protection et l'appui de vos armes, je parle, et je vous serai une aiguille fédale. Plus tard lors de nos désastres et vers la fin de 1813, je me rendis à cette proposition et le mariage de Ferdinand peuvent arrêter avec la fille, année de Joseph. Mais alors les circonstances n'étaient plus les mêmes, et Ferdinand demandait d'ajuner le mariage. « Vous ne pouvez plus me garder l'appui de vos armes, » disait-il. « Je ne dois pas me donner ou ma femme, un titre d'exclusion aux yeux de mes peuples, est-il parti dans des intentions de bonne foi à ceux qui semblent continuer l'empereur, car il est démarré fidèle au principe de son départ jusqu'aux événements des Fontainebleau. »